C'est d'abord une entreprise de 1200 personnes, on recrute 150 personnes chaque année, on en a recruté 150 en 2016, on en recrute 150 en 2017 avec une vraie logique de marque employeur, de bienvenue, de bienveillance. On est une filiale à 100% du groupe SNCF même si nous ne vendons pas que des offres SNCF et effectivement on est une ex-start-up créée il y a 16 ans, la première année on a réalisé 100 millions d'euros de volumes d'affaires et chaque année on voit notre croissance et ce à quoi on est arrivé aujourd'hui. Et c'est quoi les clés du succès ? C'est vraiment cette agilité qui est pour moi au centre d'un triangle dont je définirai les trois côtés. Le premier c'est le client, le deuxième c'est la techno et le troisième c'est le management. Et c'est ça le triangle clé de l'agilité. Si vous avez le client et la techno sans le management, ça ne va pas, il faut vraiment que les trois soient réunis et c'est ça la clé de notre succès, la clé de notre agilité, de notre mindset. Chez voyagesncf.com, le message clé c'est tout va bien, on est vraiment à l'offensive, le tourisme a connu une année 2016 difficile en France donc il faut le dire et dans ce contexte difficile et nous on s'en est bien tiré parce qu'on a vendu l'an passé 86 millions de voyages. C'est 3 millions de plus que l'année d'avant donc c'est une croissance de 3,5% donc on a une croissance du nombre de voyages, une croissance du nombre de clients aussi donc ça on en est ravis. Donc ça veut dire que ça valide vraiment autant de choses qu'on mène depuis des années maintenant mais qui est de valoriser des destinations, d'aller toujours plus loin dans l'expertise digitale, la façon d'aller trouver et servir le client donc tous ces éléments là ils sont bons et quand la conjoncture s'améliore comme ce début d'année 2017 et bien là on est sur des croissances qui sont très très fortes puisqu'on est sur le premier trimestre à une croissance de près de 9%. Donc voilà, le mot clé c'est confiance et puis optimisme. On a fini l'année 2016 avec un volume d'affaires de 4,1 milliards d'euros ce qui effectivement est considérable. On est le premier acteur du e-commerce, évidemment du e-tourisme et donc c'est d'autant plus louable d'arriver à réaliser de la croissance sur ces volumes là. Il y a des nouveaux phénomènes, des nouveaux comportements clients dont on pensait qu'ils étaient conjoncturels liés à des logiques de best buy, recherche de meilleurs prix etc. Et en fait on voit que l'année 2016 elle nous a confirmé que c'était vraiment structurel, c'était vraiment pérenne. C'est-à-dire que maintenant le nouveau client que j'appelle moi le smart tourist, il est comme ça. Il est comment ? Il est d'abord multimodal. Il veut aller d'un point A à un point B et donc il va varier entre les offres. Les gens nous ont circulé entre les différents produits, ils sont rentrés, on a vendu du bus depuis cette année, ils sont rentrés en achetant du bus. 30% des gens qui ont acheté du bus chez nous n'étaient pas clients de voyagesgsncf.com et ceux-là ce qu'on voit c'est que le coup d'après soit ils rachètent du bus, mais ils peuvent aussi acheter du TGV low cost ou du TGV donc voilà, il est vraiment multimodal. Deuxièmement, il est partout. Il est partout et d'abord sur mobile. On a deux tiers de notre audience qui est aujourd'hui une audience sur mobile. Un tiers de nos transactions qui sont sur mobile. Concrètement c'est 850 millions de volumes d'affaires l'an passé qui ont été réalisés sur mobile. Donc multimodal, mobile et partout. Troisièmement, il est prudent. Il est prudent parce que ce qu'on voit c'est qu'il prévoit ses trajets soit très très en avance quand on ouvre les ventes trois mois en avance, soit à la dernière minute et il y a 50% des gens, 50% des achats qui se font à moins d'une semaine du voyage. Et donc cette prudence elle est liée à quoi ? Au fait que les gens se disent mais je trouverais toujours des possibilités de me rendre à destination et donc je vais attendre un peu pour choisir à la fois mon mode de transport mais aussi même ma destination. Et là-dessus, sur la destination, il s'inspire de ses pairs pour dire donnez-moi envie pour aller là plutôt que là. Donc il est vraiment ouvert. Et puis quatrième caractéristique, c'est qu'il est exigeant et que certes le critère prix est important mais on voit que de plus en plus, c'est le critère qualité-prix, le value for money qui est vraiment important. C'est quel confort, quel temps de trajet, pour quel prix est-ce que j'aurai ? Donc ce client-là, ces quatre caractéristiques-là, elles sont amenées à vraiment être d'avenir, à résister dans le temps. Et c'est pour ça que ce client, on l'a compris, on l'a servi et c'est dans ce sens-là qu'on veut le servir toujours plus à partir de cette année 2017 encore. La co-création pour nous, elle joue un rôle moteur. Le plus bel exemple, c'est l'an passé, on a complètement refondu notre page d'accueil qui est quand même vue à hauteur de 12 millions de fois de façon unique chaque mois par nos internautes. Donc c'est un peu comme si on refaisait la tour Eiffel. Et puis on a refondu notre application mobile qui est téléchargée aujourd'hui à hauteur de 15 millions de fois. Et donc, refondre des objets aussi gigantesques, ça peut être effrayant avant de trouver la bonne consistance, la bonne formule. Et il y a la mauvaise façon de faire qui est de dire, on fait ce qu'on appelle le cycle en V, une expression de besoin. On s'enferme tous entre marketeux, gens du business. On dit, c'est ça qu'on veut développer, moi ça. Ça, c'est la mauvaise façon de faire. Il y a la bonne façon de faire qui est de dire, on fonctionne en agilité avec un cadrage qui dit, qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est quoi les grands éléments d'amélioration d'un point de vue expérience client, satisfaction, taux de conversion dans notre nouvel objet formule ? Et ça, comment on le fait ? Eh bien, on le fait au client selon une formule de prisme convergent. C'est-à-dire qu'on part de très très large, on lui fait tester et il y a plus de 300 000 clients qui ont testé par exemple notre nouvelle application. Et à la fin, ils nous disent, eh bien voilà, c'est cette formule-là que je veux parce que c'est celle qui me convient le mieux. Et si elle leur convient le mieux, c'est-à-dire que c'est la bonne. Et j'ai envie de dire, même si à moi, elle ne me convenait pas, c'est-à-dire que ce n'était pas celle que j'aurais choisi parmi X milliers de formules. Ce n'est pas grave, c'est très bien, c'est lui qui l'a choisi. Nous, on a vraiment deux armes dans notre main. Le premier, c'est effectivement toute la richesse de contenu, des offres, comment voyager, quoi avoir sur place. Là-dessus, on accélère. La deuxième, c'est celle de l'expérience client qui doit être améliorée par notre expertise digitale. Et là-dessus, vous pouvez avoir les plus belles offres et contenus. Si votre interaction avec ce site ou cette application n'est pas bonne, elle est compliquée, ça ne marchera pas. Là-dessus, il y a deux belles choses qu'on fait. La première, c'est de proposer de plus en plus des voyages de bout en bout où vous combinez les offres que vous voulez. Mais moi, je vous montre votre parcours de bout en bout dans un carnet de voyage qui vous montre votre temps complet de voyage, de votre point de départ chez vous jusqu'à votre adresse d'arrivée. Et au milieu, vous y voyez le TGV que vous avez réservé. Vous y voyez le VTC que vous avez réservé aussi. Vous y voyez la marche à pied qui vous sépare de votre gare de départ. Donc, premier gros truc, on veut vraiment pousser l'expérience client sur le porte-à-porte, le bout en bout. Et deuxième chose, c'est qu'on est convaincu que demain, l'expérience client sera plus conversationnelle, plus personnelle. Elle tirera parti du big data et tout ça se fera dans des écosystèmes qui sont des écosystèmes qui se parleront, qui interagiront les uns les autres. Là-dessus, le bot, l'intelligence artificielle joueront des rôles clés. On a mené des expérimentations avec Messenger sur leur bot pour à la fois avoir la confirmation de réservation et la possibilité de réservation. Ce qu'on lance là, c'est deux choses, c'est qu'on lance une équipe dédiée à l'intelligence artificielle, donc qui va travailler sur tous ces use case de demain. C'est huit personnes qui sont full time là-dessus, en mode vraiment, ils travailleront en open source, en mode open innovation, donc vraiment avec l'écosystème. Et deuxième chose, c'est qu'on donne à voir ces expériences aujourd'hui au client. Il peut le tester aujourd'hui en avril 2017 avec Facebook puisqu'on fait partie des deux seules entreprises françaises que Facebook a choisi pour développer la nouvelle fonctionnalité de Messenger qui s'appelle Chat Extension. Vous discutez entre amis sous Messenger et puis à un moment donné, vous avez une envie de voyage. Vous appelez dans votre discussion un troisième ami qui s'appelle voyagesncf.com. Vous lui faites votre requête pour voir quelle disponibilité, quel prix, quels horaires pour le voyage dont vous êtes en train de parler avec votre ami. Ça vient s'immiscer dans votre conversation. Vous pouvez le réserver directement et vous n'avez pas interrompu votre conversation. C'est ça l'avenir de l'expérience client, c'est qu'on soit présent partout, non seulement sur nos sites et applications en propre, mais aussi sur tous les sites qui sont des sites de conversations, d'échanges où les gens partagent leurs passions, leurs voyages. Dès que ça peut être lié à la possibilité, dès que ça peut enclencher de la possibilité de bouser, c'est là qu'il faut qu'on soit aussi, on en est convaincu. On a des premiers éléments chiffrés qu'on mesure à ces plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont demandé à avoir leur confirmation de réservation sous Messenger. La réservation marche aussi très très bien et donc voilà, je pense que c'est effectivement l'avenir qui est cette déportalisation, cette extension sur tout un écosystème qui est de plus en plus large. Merci. 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 Merci.